Bonjour c'est Cryptolyse, aujourd'hui on va parler de Nier, Nier Protocol. C'est un protocole dont je vous parle déjà depuis un certain temps. Déjà ils se définissent comme étant une layer 0 sans trop l'être non plus, c'est un mix entre une layer 1 et une layer 0. Le but de Nier Protocol c'est de proposer aux développeurs de construire leur propre blockchain ou leurs applications sur Nier Protocol et de profiter de tout ce que Nier Protocol propose à travers de la scalabilité, une scalabilité d'ailleurs qui est très intéressante Au niveau de la mise en place du sharding qui a été effectué, les SDK et les outils qui sont mis en place sont très intéressants et très utiles pour les développeurs qui permettent justement de déployer une application très vite et pour déployer une application on n'est pas obligé de reconstruire une application parce que Nier est EVM compatible donc on peut porter des applications Ethereum directement sur Nier Protocol. A côté nous avons deux applications qui sont intégrées directement dans Nier, Aurora qui s'occupent de faire le bridge Ethereum et en même temps de gérer les EVM compatibles donc très important lorsqu'on porte directement des applications et à côté nous avons Octopus Network qui s'occupe de créer de l'interopérabilité. Le principe de Nier Protocol c'est un petit peu ce qu'on retrouve chez ses concurrents aussi, c'est de pouvoir offrir à toutes les applications et blockchains construites sur Nier Protocol l'ensemble des outils mis à disposition par les autres blockchains construites sur Nier. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve avec Aurora et Octopus qui sont des sidechains, enfin ce qu'on pourrait considérer comme des sidechains, donc des blockchains qui offrent une fonctionnalité à la blockchain mère et du coup toutes les blockchains qui sont construites dessus peuvent en profiter. La chose qui pourrait vraiment manquer à Nier Protocol c'est la notion de subchain ou superchain, peu importe comment ou parachain, comme on pourrait le retrouver chez ses concurrents, sur lequel on aurait une blockchain qui est hautement paramétrable et qui permettrait justement d'avoir une chaîne privative avec la possibilité de la paramétrer comme on le souhaite et qui pourrait justement être une solution pour des gros acteurs pour pouvoir rentrer dans l'écosystème de Nier. Alors Nier Protocol c'est un très gros écosystème avec à côté Aurora et Octopus, j'ai commencé à vous en parler, mais il faut bien comprendre que Nier Protocol met à disposition plein de choses et à côté nous avons des applications et des blockchains qui se greffent à Nier Protocol pour proposer des solutions supplémentaires, comme par exemple pour Aurora qui a quand même une seconde de blocktime, deux secondes de finalité et une coût de transaction qui est de 2 pénis, 2 centimes, donc qui est très faible et très fort pour le VM compatible. A côté on se retrouve avec Octopus Network qui fournit la notion d'interopérabilité et la possibilité de s'interfacer avec toutes les layers 0 existantes plus toutes les grosses layer 1 qui sont en train de se construire. Donc on a un écosystème qui est en pleine effervescence et à côté nous avons sur Nier Protocol la volonté de créer un stablecoin algorithmique alors avec toutes les limitations qu'on connaît, il faut bien faire attention de ne pas se retrouver sur de l'UST et Terra Luna, on est quand même dans quelque chose qui est un petit peu différent comme on est en train de le voir aussi avec le stablecoin de Tron TRX où on se retrouve sur une surcollatéralisation pour éviter toute problématique de décotage de DPEG et on se retrouve sur un écosystème qui est quand même fort et qui en tout cas donne envie de construire parce qu'on a justement plein d'outils qui sont mis à disposition et des outils qui sont différents qu'on ne trouve pas forcément ailleurs notamment avec leurs outils de construction directement de NFT et de DAO qui sont intégrés automatiquement dans les protocoles de Nier donc on a quand même pas mal d'outils qui sont mis à dispo et qui rend justement Nier Protocol un protocole et une blockchain intéressante à tout simplement construire ou en tout cas à explorer lorsqu'on est développeur Web3. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert sur les indices sur même le trading en général ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment et ensuite les services communautaires donc de la communauté à la communauté ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés ensuite en étant membre du Discord tu as accès à Cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment ainsi que les futurs, la gestion des futurs construire sa propre stratégie comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives tout simplement rediffusés qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité on discute ensemble et on va plus loin d'ailleurs si tu veux aller plus loin le Premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus tu auras toutes les informations si tu aimes mon contenu like, partage et abonne-toi ça m'aide énormément pour terminer la partie fondamentale on attaque la partie technique partie technique qui elle-même est très intéressante parce que nous avons terminé un schéma héliotiste fort donc schéma héliotiste vague 1, vague 2 d'impulsion, vague 3, 4 terminé en janvier 5 finit le je vais vous donner la date terminé le 14 janvier 2022 et ce qui est intéressant de voir c'est que nous avons NIR Protocol qui a surperformé malgré le premier décrochage du market notamment des cryptos en décembre 2021 et janvier 2022 on a eu une surperformance justement durant cette période là de NIR Protocol avec une nouvelle ATH qui a été faite en l'occurrence premier et deuxième nouveau ATH qui a été fait premier avec cette vague 3 ensuite retracement vague 5, vague de retail deuxième ATH qui a été construit ensuite nous sommes partis dans un retracement ABC classique que l'on peut retrouver et qui nous donne une fin justement de schéma héliotiste fin qui est très important parce que une fois qu'on aura terminé cette vague C et ça on va en discuter un petit peu les niveaux de finalité de cette vague C on repartira soit sous une forme de ranging de consolidation ou soit directement sur un nouveau schéma héliotiste de 5, vague d'impulsion très forte pour pouvoir repartir et à ce moment on aura aussi un schéma plus grand qui nous dirait que nous sommes dans une vague 1 vague de héliotiste donc vague 3 grande vague 3 composée en 5 sous-vagues et donc là dessus on aurait la fractalité héliotiste qui se mettra en place par dessus ça nous avons un schéma wikofien qui s'est mis en place en BC AR ST SO structuration classique que l'on peut retrouver au niveau de NIR avec justement une distribution de wikof ce que l'on attend suite à cette distribution c'est une prise de liquidité ici de ce BC pour pouvoir faire un UT et UTAD potentiellement donc 1 voire 2 nouveaux ATH pour pouvoir se structurer le saut on a bien pris la liquidité de l'AR donc on est sur quelque chose de classique en termes de wikof et là dans le saut qui est en train de se structurer ici nous avons un début vraiment un tout début ici d'accumulation avec un PSI donc première tendance arrêt tendance baissière et ensuite chute SC ici structurée et nous avons un premier AR ST alors pour l'instant c'est qu'un début on n'a pas forcément beaucoup de liquidités structurelles qui sont en train de se faire mais néanmoins si on regarde et qu'on rentre en corrélation avec les évolutions d'extension de Fibonacci sur ce ABC on se retrouve ici sur le PSI qui a été structuré sur les 10% donc quelque chose de classique sur une C et ensuite on voit ici le SC qui s'est structuré sur le 272 à 3 dollars donc quelque chose aussi de classique ce qu'on attendrait ce serait une prolongation jusqu'au 382 donc qui serait un cap classique en termes de structuration et qui nous amènerait du coup un IR à 1,7$ donc quelque chose d'assez bas et qui pourrait être aussi classique avec ici PSI d'accord SC ST AR ST AR très fort avec prise de liquidité par exemple du PSI STB donc prise de liquidité retest spring et après on fait un break off structure on reteste sans le part donc accumulation longue avec un spring le spring n'est pas obligatoire on peut faire un retest comme ça tout simple et repartir à la hausse ça pourrait être logique mais là pour l'instant on n'a pas encore suffisamment d'informations mais on sait qu'on a un appel de prix à 1,7$ donc c'est quelque chose que l'on garde en tête pour pouvoir lisser son entrée sur en tout cas un IR protocol qui est fondamentalement quand même solide avec un écosystème et de l'incentive qui va arriver on le sait qu'il y a une partie d'incentive qui a été donnée mais une autre qui n'a pas été effectuée on a des nouvelles qui sont données en plus sur la notion des nœuds de validation et on va avoir une incentive qui va être structurée autour de ça donc on le garde en tête alors quels sont les objectifs de cette grande vague 1 et grande vague 2 pour structurer ces 5 vagues d'impulsion qui partiront une fois qu'on aura terminé ce saut pour aller faire l'UT alors ce serait le 1,618$ à 34$ donc objectif classique assez bas et donc qui nous donnerait quand même une belle perspective de progression de perspective si on le récupère ici sur un retest on aurait 1000% sur quand même un écosystème layer 0 layer 1 donc quelque chose d'assez fort et qui serait dans tous les cas assez fort pour pouvoir accrocher un prochain bullrun et des prochaines séries d'incentives pour pouvoir avoir de plusieurs applications et un écosystème qui continue de croître sur Mir Protocol en tout cas personnellement c'est un projet que je suis que j'ai déjà en portefeuille et que si on descend encore plus bas forcément je lisserai mon entrée en DCA et comme je vous avais dit si jamais vous souhaitiez vous exposer il fallait contrôler votre exposition sur un début de rentrer en spot zone et bien évidemment attendre la partie basse de cette spot zone pour pouvoir rentrer et augmenter son exposition suffisamment pour lisser son prix en DCA c'est classique si on veut faire de l'investissement en Mir Protocol est très intéressant en tout cas en termes de technologie merci d'être resté avec moi jusqu'au bout abonne-toi partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo